Coucou tout le monde et bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube de l'Aurore Céleste et bien cette vidéo je vais vous parler un peu de moi voilà pour vous expliquer comment j'en suis arrivé à découvrir cette faculté médiumnique et l'utilisation faite aujourd'hui et comment tout ceci s'est passé donc ça remonte à quelques années maintenant je vais faire sourire au siècle dernier enfin fin de siècle fin de siècle dernier pas exagérer non plus où j'ai découvert dans une j'avais déjà j'étais déjà intéressé mais sans plus et j'ai découvert un formidable bouquin dans une grande librairie d'un région nord le livre des esprits d'Anne Kardec que j'ai lu attentivement dévoré et donc j'ai lu ensuite plusieurs livres à ce sujet là et puis j'ai découvert les conférences sur le thème spirituel qui existait dans la région nord suite à ça j'assistais à quelques expériences médiumniques qui m'ont forgé l'idée que la vie se poursuit après la mort du corps physique dans des sphères énergétiques et donc je viens d'un cursus professionnel de gestion comptabilité j'ai fait ça pendant une dizaine d'années voilà et puis l'opportunité et l'idée de me de faire ce que je fais encore aujourd'hui c'est présenté à moi voilà comme une formidable synchronicité et j'ai commencé ça il y a une petite vingtaine d'années que je continue encore aujourd'hui voilà alors évidemment j'ai lu beaucoup j'ai assisté à beaucoup de conférences et puis maintenant je me suis également mis à faire beaucoup de conférences de plusieurs thèmes tout autant passionnant les uns que les autres que je fais évoluer au fur et à mesure de l'évolution de ma propre évolution des messages reçus et puis de ce qu'il faut transmettre voilà tout ce que je fais en matière de médiumnité c'est beaucoup de guidants j'arrive à ressentir les auras les énergies autour des corps physiques je travaille avec un outil de divination qui s'appelle les runes j'en ai déjà parlé précédemment dans une vidéo vous pouvez toujours revoir et j'aime beaucoup ressentir guider les personnes et selon selon les flashs qui proviennent permettre à certaines personnes de prendre leurs envols chose qui ne voulait pas forcément qui ne s'était pas mis dans la tête et puis se dire que tout est possible voilà et puis il ya eu l'idée de la boutique l'aurore céleste une boutique ésotérique c'était mon idée depuis très longtemps et puis après s'est passé un petit peu au fur et à mesure du temps voyant ce n'était pas forcément possible jusqu'à jusqu'à l'idée eu avec reçu par horreur et puis tout s'est enchaîné de participer à cet élan spirituel qui en train qui évolue qui se met progressivement en place sur terre on voit quand même beaucoup de choses avancer et évoluer voilà et puis de temps en temps arrivé avec nos connaissances avec mes connaissances de pouvoir transmettre un maximum voilà donc la spiritualité est arrivée à moi il ya il ya maintenant plus de 25 ans et puis elle a progressé au fur et à mesure du temps voilà j'ai la capacité évidemment à pouvoir transmettre des messages provenant de sphères spirituelles c'est à dire des défunts voilà les personnes qui ont quitté la terre jusqu'à 30 40 une bonne somme est déjà arrivé d'avoir les personnes qui sont de l'autre côté depuis de cinquantaine d'années après ça dépend évidemment le degré spirituel et qui viennent nous rassurer de transmettre des messages parfois faut les aider c'est très vaste non spirituel très très basse à portée de main mais c'est très très vaste voilà voilà ce sujet là et puis ben tout au lieu tout au long de cette évolution spirituelle les rencontres qui aident beaucoup à évoluer et puis au fur et à mesure ce que je me dis souvent à chaque fois une conférence c'est un nouveau moment une une guidance à un nouveau moment chaque personne a des caractéristiques il ya beaucoup beaucoup de choses qui se ressemblent mais chaque personne a ses caractéristiques et c'est une source enrichissante formidable voilà c'est toujours des moments privilégiés sympathique voilà où beaucoup beaucoup ont envie d'avancer d'évoluer voilà donc c'est ce que c'est une mission est ce que c'est une faculté de devoir faire ça grâce aux synchronicités de la vie oui il ya de grandes grandes chances voilà combien de temps ça va durer j'espère jusqu'à la fin de cette incarnation est toujours dans la bonne humeur l'humilité et et la grandeur la lumière voilà on est toujours en osmose avec ses guides spirituels et c'est ça qui est génial voilà si vous avez envie d'écouter d'autres vidéos vous savez que vous pouvez regarder tout ce qui se passe sur notre chaîne youtube laurent céleste que ce soit au revoir ou moi même merci de votre écoute de votre attention et à la prochaine